Lors des prémices de la guerre contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a fondé l'intervention à venir sur son refus que l'Ukraine devienne un pays membre de l'OTAN. Ce refus est connu depuis longtemps, en particulier depuis 2008. En effet, suite au sommet de Bucarest qui s'est tenu cette année-là, l'OTAN a fait une déclaration. Selon cette déclaration, l'OTAN souhaitait que l'Ukraine devienne plus tard membre de l'OTAN. Vladimir Poutine a immédiatement fait connaître son opposition à ce que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Il faut savoir que l'entrée dans l'OTAN n'est pas automatique. Il y a une procédure à respecter. Et la déclaration de Bucarest ne suffit pas. Il faut donc respecter une procédure qui est prévue par le traité de l'OTAN. Plus précisément, il faut respecter la procédure qui est mentionnée à l'article 10 du traité. En effet, cet article 10 du traité de l'OTAN prévoit que les pays membres peuvent inviter un pays à devenir membre de l'OTAN. Cette procédure a par exemple été respectée pour que la Bulgarie devienne membre de l'OTAN. Or, selon cet article 10, pour inviter un pays à être membre de l'OTAN, il faut que la décision soit prise à l'unanimité. C'est donc à ce niveau-là qu'il fallait réfléchir. Et c'est là que la France pouvait, au début de cette crise, jouer un rôle essentiel. En effet, il suffisait à Emmanuel Macron, initialement en tout cas, de s'engager à ce que la France n'accepte jamais, à ce que l'Ukraine devienne un pays membre de l'OTAN. Mais Emmanuel Macron n'a pas agi ainsi. Il a préféré se couvrir de ridicule, il a préféré envenimer la situation avec des déclarations malvenues, et même certains de ses ministres, avec également des déclarations malvenues, n'ont fait que rendre la situation encore plus dangereuse.